Cela pourrait bien être l'heure du Big Bang pour les mutuelles du code de la mutualité. Il est vrai que les transformations ne manquent pas pour ce secteur, selon l'étude Xerfi-Precepta. Durcissement de la concurrence dans l'assurance santé, impératifs réglementaires inédits tels que Solvabilité 2, ou encore ruptures technologiques en cours et à venir, en tête desquelles la e-santé. Dans un tel contexte, les mutuelles ont donné le coup d'envoi de la course à la taille. Après les mutuelles interprofessionnelles, ce sont les mutuelles de la fonction publique qui s'engagent dans des logiques de regroupement. Des regroupements qui font d'ailleurs tomber de nombreuses lignes de démarcation au sein de la mutualité. L'exemple le plus emblématique reste celui du groupe Harmonie Mutuelle. Déjà en tête du classement après plusieurs fusions-absorptions, il vient de prendre une nouvelle dimension après son rapprochement avec la MGEN et les principaux autres membres d'Istia dans un nouvel ensemble baptisé « Vive ». Un regroupement qui illustre à l'envie le processus de décloisonnement des fiefs mutualistes historiques et leur ouverture à des acteurs extérieurs. L'évolution du marché place de fait les mutuelles face aux défis de la différenciation. Pour se démarquer de leurs compétiteurs, elles disposent de trois grands leviers selon l'étude Xerfi-Precepta. D'abord, elles doivent se muer en accompagnateurs actifs de leurs adhérents en s'appuyant sur des plateformes de professionnels de santé conventionnés, les services de soins et d'accompagnement mutualistes et des programmes de prévention. La différenciation passe également par des stratégies de marques efficientes. La marque est en effet un actif essentiel alors que la diversification devient prioritaire. Fragilisées par des modèles restés largement mono-activités, les stratégies de diversification sont devenues incontournables. Les offensives se concentrent en priorité sur la prévoyance. Elles visent également la clientèle des entreprises et des conventions collectives. Au-delà de l'analyse complète des business models et des questions stratégiques qui se posent aux acteurs, cette nouvelle étude Xerfi-Precepta propose trois scénarios prospectifs pour aider à mieux appréhender les futurs possibles de ce marché. Le premier scénario anticipe un renforcement du processus de consolidation qui consacre un marché à deux vitesses. Le deuxième scénario prévoit que le modèle intégré s'impose de lui-même, au détriment du modèle non intégré pour faire face aux nouvelles concurrences sur le marché. Enfin, le troisième scénario conforte l'hypothèse d'une accélération des marchés de la e-santé, une rupture qui ne profitera qu'aux acteurs les plus audacieux. Trois scénarios qui sont à découvrir dans la nouvelle étude Xerfi-Precepta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada